Fabrice, bien le bonjour, Fabrice, Fabrice Bocquet, directeur général du gym, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce deuxième épisode de 1.2, le podcast Rougé Noir, on a toujours de grands invités, cette fois c'est vous et c'est un grand plaisir. Bah écoute Constantin, moi je suis ravi d'être là et pouvoir échanger ensemble et parler du club et de son territoire. Il y a des choses, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire Fabrice, bien sûr, l'idée c'est de le faire comme on le fait d'habitude, parce qu'on a souvent l'occasion d'échanger, toujours avec plaisir, même dans les moments pas faciles, c'est de le faire pareil, tout simplement, frais, on est dans un cadre intimiste, d'ailleurs on est dans un cadre, je ne vais pas vous mentir, un cadre un peu impressionnant, la boardroom, c'est comme ça qu'on l'appelle la boardroom du club où il se passe beaucoup de choses ici. Oui, ou la salle simplement Pancho Gonzales, voilà, qu'on a nommé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs avec vous, parce que c'est les équipes du club qui ont nommé la salle et l'objectif c'est effectivement d'avoir une salle dans laquelle on fait entre autres les signatures de joueurs, parce qu'au final ce qui compte c'est que les gens ressentent le poids de l'institution, surtout ceux qui découvrent le club et cet environnement en fait partie. Pancho Gonzales, légende du club et c'est aussi l'idée de ce nouveau bâtiment, salle Dominique Olagné, salle René Marsiglia, salle Charlie Loubet, histoire que les anciens nous accompagnent aussi dans les années à venir. Exactement, parce que de toute façon pour construire l'avenir il faut déjà savoir d'où on vient et l'objectif aussi, et c'est vrai aussi pour les plus jeunes, parce qu'au club comme tu le sais il y a des gens qui sont arrivés très récemment comme d'autres qui sont là depuis de très très nombreuses années et on a aussi ce travail de transmission et ça en fait partie. En tout cas voilà, c'est un plaisir, plusieurs sujets, deux grandes familles de sujets et après on entremêle, petite surprise aussi Fabrice vous le savez, l'institutionnel, le sportif, les deux qui sont liés parce que vous êtes directeur général et le directeur général il a l'oeil sur tout, aussi sur les deux facettes d'un club et même les 10 000 facettes d'un club mais sportif, organisation, sur plein de choses. Tout à fait, de toute façon un club de foot c'est une entreprise avec ses spécificités mais ça reste une entreprise et le succès d'un club c'est pas le succès d'une ou de deux personnes, c'est le succès de l'ensemble des équipes et comme tu dis très bien sous de très nombreuses facettes. Alors je vais attaquer en vous posant une petite question, en vous parlant d'une petite phrase, je suis sûr qu'elle vous dit rien du tout cette phrase donc c'est pour ça que je l'ai choisi, le football est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes. Elle me dit énormément, je vois d'ailleurs exactement de qui c'est parce que c'est une phrase d'Edouard de Galeano qui est un écrivain uruguayen que je connais bien parce que ma femme est uruguayenne donc la culture uruguayenne je connais un peu et donc c'est une phrase qui marque beaucoup et je trouve que c'est une très très belle définition de ce qu'est le football. Et pourquoi je vous la sors moi comme ça là d'entrée d'échange ? Je pense que c'est un peu comme ça qu'on essaye de vivre aussi le club, le football et le club en particulier du gym c'est un club dans lequel on ressent que c'est quelque chose d'important pour le territoire et on le vit comme ça, c'est une belle responsabilité, une grande responsabilité de pouvoir piloter un club comme le gym mais en même temps on sait aussi que ça reste que du football. Donc en fait on est ici pour transmettre des émotions, on espère le plus souvent le plus positif possible mais on a aussi conscience qu'on est dans un univers et en plus on vit bien avec l'actualité plus récente où il y a des problématiques qui peuvent être plus importantes par rapport au football. Cette phrase en tout cas elle vous caractérise, elle résume un peu votre manière de voir le foot aussi ? Oui de toute façon le football je pense que la plupart d'entre nous lorsqu'on est au club c'est parce que c'est une passion qui date depuis qu'on est tout petit et qu'on vit cette passion depuis tout petit, on le fait pour des raisons de passion, le fait de prendre du plaisir sur le terrain ou à la télé en ayant des stars sur lesquels on s'identifie et au final je pense qu'il ne faut jamais perdre cette fraîcheur même si on est aujourd'hui dans un environnement professionnel et ça reste une entreprise mais ne perdons jamais de vue cette fraîcheur parce qu'au final c'est ça ce qui nous donne le sourire et c'est ce qui permet aussi de perpétuer aussi le football qui se transmet de génération en génération et la base de tout c'est la fraîcheur, c'est le rêve, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux non plus et je pense que c'est la caractéristique et l'essence même du football. Fabrice, 22 septembre 2022, vous êtes devenu le nouveau directeur général de l'OGC Nice, pourtant en un an vous avez l'air en pleine forme, vous avez un bon secret là, alors c'est qu'au final l'année était belle et elle est passée en un clin d'œil. Oui, c'est une belle année de toute façon dans un club de football et qui plus c'est comme le gym, on vit de très très belles choses, après c'est jamais un long fleuve tranquille quand on vit dans un club de football, mais si on n'est pas prêt à affronter ça, il ne faut juste pas aller dans un club de foot parce que c'est sa nature même qui est ainsi faite, donc non c'est que du plaisir, puis en plus ici on vit de belles émotions avec des amplitudes assez fortes d'ailleurs, donc ceci notre rôle en tant que dirigeant de rester mesuré aussi bien quand ça va moins bien que quand ça va bien parce qu'au final ce qui est important c'est de toujours garder le cap dans ces situations-là. Et puis en plus au-delà du club, le territoire est juste extraordinaire que je découvre également, parce que je ne suis pas du sud-est au départ et on le découvre chaque semaine avec ma famille et c'est juste formidable. Ouvrez la fenêtre, je veux voir la mer. Ou la montagne. Ou la montagne. Exactement. C'est Babastro qui avait dit ça. Ouvrez la fenêtre, je veux voir la mer. Première question, allez sur les huit premières journées. La question elle est sportive. Qu'est-ce que vous inspire ce début de saison ? Écoutez, c'est un beau début de saison. Aujourd'hui, on a la chance d'être deuxième du championnat. On a une des meilleures défenses d'Europe tout simplement. Donc c'est un excellent début. On n'a toujours pas été mené au score. Donc clairement, c'est un très bon début de championnat. Il faut appeler un chat un chat. Après, c'est aussi notre rôle, c'est toujours de faire preuve d'humilité et de recul et savoir que la route est encore extrêmement longue. Il y a moins de matchs dans le championnat. On est passé de 38 matchs à 34 matchs. Donc aujourd'hui, on a effectué un peu plus de 23% du championnat pour être précis. Donc ça avance aussi un peu plus vite que les dernières années. Voilà. Non, mais globalement, on est content de la dynamique. Ne pas l'être, ça serait faire la fine bouche. Après, on garde aussi vraiment les pieds sur terre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de garder un équilibre dans les émotions. Même si en soir de match, quand on te voit vibrer sur les différentes vidéos, c'est dur de garder les pieds sur terre parce qu'on vit bien ces moments-là. Et c'est beau d'ailleurs. Mais après, suite à ces moments d'euphorie, c'est important de tout de suite se focaliser sur notre performance. Voilà. Et on a encore beaucoup de choses à accomplir. Ça doit être dur aussi de mettre le curseur à un certain endroit, à un certain degré. Oui. Après, je pense également que ce sont des choses qui se communiquent de façon régulière. Il ne faut pas non plus être négatif quand ça se passe bien. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement rester concerné et se concentrer sur la prochaine performance. Je pense que l'essentiel, c'est surtout ça et d'avoir cet état d'esprit tous ensemble de se dire ce qui compte, c'est la suite. Et que ça soit aussi bien sur la dimension sportive qu'administrative, c'est d'être tous concentrés par rapport à la suite. Parce que ce qu'on a envie de vivre, c'est quelque chose de pérenne sur la durée. C'est vraiment être capable d'avoir une vision et quelque chose qui nous permette de tendre progressivement vers où on souhaite aller. En ce moment, ça se passe très bien. On souhaite que cela continue en ce sens. Mais pour que cela puisse continuer en ce sens, c'est important qu'on reste concentré sur la prochaine performance à chaque fois. C'est dur de penser loin au football, mais malgré tout, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je ne le vis pas comme étant quelque chose de difficile. Je dirais plutôt que ce n'est pas toujours commun, mais pour moi, ce n'est pas nécessairement difficile. Et j'ai même envie de dire que c'est absolument nécessaire. Après, qui dit penser loin, dit aussi avoir conscience que le quotidien impacte le moyen et le long terme. Donc, il faut être capable de naviguer sur les deux aspects. Mais en fait, au final, si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas un cap sur lequel tu veux te projeter, finalement, tu navigues à vue. Parfois, tu as la mer qui est extrêmement calme avec un beau soleil et tout se passe bien. Et à d'autres moments, tu as une tempête. Et si tu n'as pas un cap, si tu n'as pas un endroit vers lequel tu veux tendre, à un moment donné, tu peux te perdre au milieu de l'océan. Donc, c'est très important d'avoir cette vision-là et une vision qui soit partagée. Parce que si sur le bateau, tu es tout seul à la voir et tu ne l'as communiqué avec personne, ça va être très compliqué de coordonner tout le monde pour emmener le bateau au bon endroit. Donc, non seulement, c'est d'avoir un cap. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais au moins, il a le mérite d'exister. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'échanger avec tout le monde et en tout cas, d'avoir un alignement par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est vraiment important dans un club de football. Et d'autant plus dans notre secteur où, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions. Et quand il y a des émotions, parfois, le cap, on peut le perdre. Donc, c'est important, malgré les émotions, même si on les vit, de garder ce recul, de savoir vers où on veut tendre et d'y rester et de tenir ce cap-là. Bon, des émotions, on espère qu'on va en vivre après la trêve parce qu'il y a quand même un match pas terrible qui arrive, non ? C'est un match sympa. C'est un match magnifique qui arrive. Tout à fait. Après, chaque match, tu sais, pareil, je remets la casquette de dirigeant, donc je n'ai pas tempéré, mais tu sais, chaque match rapporte trois points. Donc, ce match-là, ça va être une belle fête au niveau du territoire. Et puis, aussi, l'objectif de faire un nouveau guichet fermé, ce qui est aussi une belle performance. Et ça, c'est un travail de toutes les équipes, pas seulement sportives, mais aussi administratives, parce que début de saison, on est pratiquement à 28 000 spectateurs en moyenne à l'Alliance. Ce qui démontre qu'ici aussi, on a la capacité d'avoir un stade extrêmement rempli à chaque match. Et c'est notre objectif parce qu'également, lorsqu'on voit ce stade, comment il vit et quand il est plein, franchement, il y a une ambiance qui est juste extraordinaire. C'est bon, hein ? Oui, très, très bon. Ça tremble, c'est bon. On espère que ça va trembler de la meilleure des manières contre l'OM parce que c'est vrai, tous les matchs valent trois points. Mais vous savez aussi qu'il y a, au-delà des points, il y a autre chose, il y a autre chose qui compte aussi. Il y a autre chose. Bien sûr, bien sûr qu'il y a autre chose. Et c'est avec peut-être cette autre chose aussi qui embarque tout le monde. Bien sûr, c'est ces éléments-là qui font que ça, on embarque tout le monde quand on est capable d'aller gagner. Surtout que mon premier match l'année dernière, c'était contre Marseille quand je suis arrivé. Et ensuite, on avait eu le match retour au Vélodrome, d'ailleurs, qui a été un très, très beau moment de la saison. Donc, ça reste quand même de très belles émotions. Mais l'objectif, c'est de se concentrer sur ce prochain match et ensuite sur les autres qui arrivent. Ensuite, avec Clermont et aussi le Stade Rennais. Donc, on a de très, très belles échéances qui arrivent. Mais voilà, notre objectif, à nouveau, c'est de tracer notre route progressivement et collectivement. Et en vivant chaque match pleinement et en faisant en sorte que le territoire, au fur et à mesure, continue à s'identifier auprès de l'équipe. Là, on y est en plein, en tout cas, parce que c'est vrai que je parlais, il y a les points, il y a aussi une petite autre chose. Que les supporters viennent après Paris à 4 heures du matin. C'est ça aussi, c'est comme ça qu'on embarque, que vous prenez tout le monde dans le wagon rouge et noir. Bien sûr, et on le vit comme une belle responsabilité. Quand on voit les supporters qui étaient là aussi tard dans la nuit ou tôt le matin. Parce qu'on avait eu un contrôle antidopage, donc c'est pour ça qu'on est rentré aussi tard. Et malgré tout, on arrive et les supporters étaient tous présents. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer à vivre ce type d'émotions. Nice, c'est aussi les supporters, la chaleur, les groupes qui animent le stade. On parle de la Sud, évidemment, de la Sud et Northside. Je sais que vous échangez aussi avec eux. Bien sûr. C'est main dans la main aussi, au final, que le chemin se fera. De toute façon, moi, je viens d'une culture sud-américaine. L'ambiance dans un stade, c'est chaud et ça fait partie intégrante de ton succès sportif, en fait. Et je pense d'ailleurs, en plus, je le découvre, tu vois. J'en parle avec pas mal de tranquillité parce que je viens de l'extérieur. Je trouve qu'il y a un peu une stigmatisation, clairement, des groupes de supporters niçois. Moi, je trouve qu'on a un échange qui est constructif. Ça m'embête de voir qu'ils ne peuvent pas faire autant de déplacements. J'aimerais qu'ils puissent en faire plus, clairement. Et c'est un sujet qu'on a déjà commencé à évoquer, même si ça ne dépend pas que de notre préfecture. Ça va au-delà, mais c'est un sujet sur lequel, nous, on a envie de les accompagner. On a encore eu l'exemple contre Metz. Je sais qu'au final, Metz a été mal vécue et c'est normal que ça ait été mal vécue. Non, mais je le comprends. Et nous, on doit être en mesure aussi, à notre niveau, mais sans se dédouaner, de les accompagner. Donc, ça, c'est un sujet. On a d'autres sujets. On a même envoyé, d'ailleurs, un élément en ce sens où on aimerait bien, et je le dis à nouveau en toute tranquillité, voir comment est-ce qu'on peut aussi accompagner pour que, de temps en temps, on puisse aussi consommer au niveau du stade et de ses abords de la bière. Je pense que ça fait partie aussi de l'expérience et on doit être capable d'être capable de proposer ce genre de choses. Les sujets qu'on a souvent en discussion ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut limiter, par exemple, les pétards. Ça, clairement, mais ils le savent. On est alignés, en fait, sur cette dimension-là. Ce n'est pas toujours simple de contrôler. Ça, c'est un élément sur lequel, nous, on aimerait pouvoir également diminuer. Ça, clairement, mais sur tout le reste, nous, notre rôle, c'est de continuer à accompagner nos groupes. On a une chance incroyable de les avoir avec nous. Ils contribuent très largement à l'ambiance dans le stade et ils nous rapportent des points et ils nous font vivre des émotions incroyables. Il y a une fois où vous vous avez dit, waouh, je suis à Nice, c'est vraiment magnifique. Je suis en train d'être dans un stade qui me chamboule un peu. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, même depuis le début de saison, on vit de belles ambiances au stade. Donc, clairement, mais tu sais quoi ? Je ressens qu'on a le potentiel encore de faire encore plus. Mon ressenti, c'est qu'on en est encore sous le pied. On fait déjà des très bonnes choses, mais ça va bien au-delà des groupes de supporters, ce que je te dis. Je sens qu'on a la capacité de faire en sorte de faire encore plus. Le club, en plus, je trouve, a mis en place, ça existait déjà depuis pas mal de temps, mais c'est encore mieux présenté. Toutes les animations, c'est d'avant match, avec le Lègle, avec Nice à la Bella. Et on continue à évoluer en ce sens-là. Mais notre rôle, c'est de continuer à co-construire cela. Ce qu'il faut aussi les avoir dans la boucle, les groupes, aussi quelques clappings qui ont pu être effectués. Je pense aussi qu'on bien fait vivre tout le stade. Mais nous, on doit être en soutien. Et l'objectif, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui s'oppose. On est tous ensemble. On travaille avec les groupes. On doit aussi emmener la préfecture avec nous, qui a besoin d'être ensemble. C'est notre rôle. Oui, et avec qui ça se passe bien. On a des bons échanges avec eux, mais on doit passer dans l'étape d'après. On doit passer l'étape d'après, tous ensemble, là-dessus. C'est un travail collectif, de toute façon. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Notre objectif, il est simple. On veut que le gym réussisse. On ne veut pas de problème de sécurité. Et on n'oublie jamais la composante essentielle d'un club de football, qui est que c'est une passion qui se transmet de génération en génération. Et donc, jamais, quelqu'un doit se dire, je n'ai pas envie de venir au stade avec mes enfants parce que j'ai une crainte par rapport à ça. Et chacun a sa part de responsabilité. Évidemment, on peut y avoir préfecture, mais aussi nous, club, et aussi les supporters. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de le co-construire ensemble. Faire partie du top 6 en fin de saison, et même dans les années à venir, c'est la réelle, la vraie ambition du gym ? Tout à fait. En fait, notre objectif, c'est d'être un club qui évolue de façon régulière dans des compétitions européennes. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Après, si on est capable de faire un peu mieux, on ne se gênera pas. Mais ce que l'on veut, c'est d'avoir un discours qui fasse preuve d'authenticité sur cette dimension-là. On n'est pas ici pour surpromettre. On est ici pour faire ce que l'on pense qu'on peut obtenir sur la durée. Et ce qui est très important dans ce que l'on construit, c'est d'avoir des objectifs où les gens s'identifient et se disent que ça correspond à la nature profonde du gym. Et ça nous permet aussi de faire en sorte d'avoir un club qui, non seulement sportivement, peut atteindre de beaux objectifs, mais aussi économiquement, soit capable d'avoir un club qui soit solide financièrement sans être en dépendance régulièrement de côté INEOS. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Donc, on souhaite tant de versat, club européen, de façon régulière, et aussi pouvoir vivre de belles émotions dans les compétitions européennes. parce que c'est également dans ce type de compétition dans lequel on peut vivre de très belles choses tous ensemble. Ah, t'es pas loin, Edna. T'es pas loin. On va pas revenir sur ça. On en a beaucoup parlé, toi et moi, d'ailleurs. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. On était pas loin. On était pas loin. Mais on y reviendra. Moi, tu sais, qui suis arrivé depuis pas très longtemps, je regarde un œil un peu extérieur et ce que je constate, parce qu'on dit souvent, oui, le gym a pas gagné depuis 1997 un titre. Moi, ce que je vois, c'est que le club fait une finale de Coupe de France il n'y a pas si longtemps que ça. Le club a fait un quart de finale de Coupe d'Europe l'année dernière, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 500 ans. Donc, le club se rapproche aussi. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, j'essaie plutôt de regarder le côté rempli du verre et me dire, il faut qu'on s'appuie sur ça. Il faut qu'on s'appuie sur ça. Il ne faut pas qu'on ait des croyances qu'on appellerait limitantes en pensant, ah, mais oui, mais, mais plutôt oui, et on se rapproche. On doit avoir de l'ambition sur ce territoire-là. On va faire de très belles choses. Et c'est pas que pour les autres, en fait, les belles nouvelles. Nous aussi, on peut avoir de belles nouvelles. On est parfaitement légitime pour en avoir. J'aime ça parce que j'ai l'impression de vous voir dans les bureaux. La croyance limitante, on connaît. Pour celles et ceux qui vont nous écouter, c'est un concept que vous évoquez souvent. La croyance limitante. Il ne faut pas avoir ça. Il faut y aller. Il ne faut pas se chercher. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se mettre de barrière. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je fais toujours mon petit tour avant les matchs, dans les coursives ou à l'extérieur du stade. J'aime bien toujours me balader, sentir l'odeur du stade et l'atmosphère. Et en marchant, j'entendais des gens parler en disant « Ah, d'habitude, on ne confirme pas lors de ce genre de match. » Et c'est justement ce type de croyance que nous, tous ensemble, on doit être capables de casser. Oui, on est capables de confirmer. Et notre objectif, c'est de démontrer qu'on est capables de le faire. Et comme ça, on va créer une croyance positive. Et l'objectif, c'est de tendre vers ça. Et je sais qu'on va y arriver en plus tous ensemble. Donc notre objectif aussi, c'est de créer un univers de croyances. Et on dit souvent derrière des croyances autoréalisatrices, faire en sorte derrière que cela se produise. On parlait de prophétie autoréalisatrice, il y a des siècles et des siècles. On est dans la croyance autoréalisatrice. Croyons-y, croyons-y. Évidemment qu'on y croit. Le top 6, c'est l'Europe. Mais d'une manière aussi terre à terre, il y a une vraie question avec les droits télé. Et il y a un gros enjeu avec notamment les droits internationaux liés aux Coupes d'Europe. C'est quelque chose, ça, que vous avez évidemment en tête. Oui, tout à fait. Ça rejoint exactement le point qu'on discutait tout à l'heure, qui est l'équilibre sportif et aussi l'équilibre économique. Aujourd'hui, on a une évolution de la Ligue 1, qui fait que, et en plus, on est en plein appel d'offres au niveau des droits télé en ce moment, qui fait que les revenus vont de plus en plus se concentrer auprès des clubs français qui participent aux compétitions européennes. Donc il est très important de faire partie de ce wagon-là. Et il est important de se donner les moyens de faire partie de ce wagon des clubs européens. C'est un enjeu stratégique pour le club majeur qui, pour le futur, peut être la fondation de beaucoup de choses. Oui, important. Ce n'est pas seulement l'ambition de l'émotion, c'est l'ambition pratique aussi et du jour financier. Non, mais au final, ce sont des émotions. Parce qu'en étant pragmatiquement dans les clous, on est en mesure de réaliser et de générer plus d'émotions au final. Donc les deux sont toujours liés au final, parce que la base d'un club de football, c'est toujours le sportif. C'est l'élément central. Et pour être performant sportivement, qu'on le veuille ou non, il faut des moyens. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des moyens ? Eh bien, en étant dans les conditions de participer à des compétitions européennes et d'être plutôt bien placé dans le championnat. C'est ça notre base. Donc au final, je ne poserai pas ces éléments. Pour moi, tout est lié. C'est ensemble. C'est la même histoire. Les droits télé, encore toujours, juste un petit mot sans aller trop loin, mais on peut aussi signaler que l'OGC Nice va profiter de l'investissement de CVC Capital Partners aussi pour l'exercice. Tout à fait. L'OGC Nice bénéficie effectivement du support de CVC comme un petit groupe de clubs, plus que les autres. Donc tu as Nice, tu as Rennes, tu as Lille. Et d'ailleurs, à ce titre, le président Jean-Pierre Rivère a fait un travail extraordinaire afin de faire en sorte que le club fasse partie de ce groupe qui peut toucher, pour donner le chiffre, 80 millions d'euros sur trois ans, en comparaison d'autres clubs de Ligue 1 qui sont plutôt aux alentours de 34 millions. Donc on voit l'écart. Et ça, c'est entre autres et en grande majorité dû au travail du président Jean-Pierre Rivère parce que ça a été du boulot auprès de la Ligue afin de réussir à que l'OGC Nice fasse partie de ce groupe-là. Je parlais tout à l'heure, mais on a eu déjà l'occasion de revenir. Le rôle, la fonction de directeur général, est-ce qu'au final, la chose la plus dure, ce n'est pas d'avoir un regard à 360 degrés de partout ? Avoir les yeux partout et les oreilles partout ? Je ne sais pas si c'est dur. Personnellement, je trouve ça génial en fait parce que je ne crois plus du tout dans les organisations où tu as un homme ou une femme clé qui maîtrise tout et qui gère tout ça. On est dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup trop complexe et dans lequel tu ne peux pas définir ce qui va se passer dans le futur. Notre rôle, c'est d'être capable de nous adapter, de nous adapter à toutes les situations. Et pour cela, il faut des experts partout, des expertises partout. Et le rôle d'un directeur général, d'une certaine façon, c'est d'être un peu un architecte et faire en sorte d'avoir des meilleures expertises à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est comme ça que, par exemple, Flo sur la partie sportive, Laurent Bessière sur la partie perf, au niveau administratif, sur tout ce qu'on construit aussi tous ensemble, en nous appuyant aussi sur les personnes ici présentes au club, qui sont passionnées par le club, qui maîtrisent extrêmement bien l'environnement, qui ont des grandes compétences. Et en fait, c'est en cumulant toutes ces expertises qu'on tire la quintessence d'un club. Et au final, le rôle d'une direction générale n'est pas omniscient. On ne peut pas tout maîtriser. C'est impossible. Personne n'est capable de le faire. Et celui qui pense qu'il est capable de le faire, c'est déjà le début de la fin. Donc, l'objectif, c'est au contraire, c'est de bien s'entourer, de s'appuyer sur les forces vives en présence et de créer une culture club dans laquelle les gens se sentent à l'aise, se développent, sont heureux d'échanger ensemble et dans laquelle on a aussi l'humilité de dire qu'on ne fait pas tout bien, qu'on fait parfois des bêtises et également être capable de corriger certaines décisions. C'est intéressant que vous parlez d'univers de travail parce qu'il y a plein d'initiatives qui ont fleuri. Il y a déjà une culture club, il y a pas mal d'initiatives pour donner de la couleur à cet univers de travail, tout simplement. Tout à fait, parce que, tu sais, on parle souvent de la performance en tant que résultat ou autre, mais au final, au-delà de la performance, ce qui compte, c'est l'attitude et le bien-être au travail. Les gens, ils doivent s'épanouir et individuellement, les gens doivent mettre du sens dans ce qu'ils font pour derrière atteindre la performance. Donc, c'est très important dans tout ce que l'on fait de s'assurer que les gens s'épanouissent et que l'on ait une culture d'organisation. Et je sais que le club, de ce côté-là, les gens sont formidables pour tendre ça, une culture où les gens travaillent ensemble. Et c'est sur ces fondamentaux-là, derrière, qu'on arrive à construire de belles choses parce qu'au final, même si on parle d'un club de football, c'est médiatique, on en va en parler. Au final, on a une PME de 200 salariés au quotidien, c'est ça. Et donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, au club, on a un impact énorme et on contribue, chacun à notre manière, on contribue à faire grandir le gym. — Vous ramenez sur les PME, 200 personnes sans salariés. Comment rester froid dans un univers chaud ? Au final, le foot, c'est chaud. Vous êtes d'une double culture aussi, sud-américaine aussi. C'est pas la zone la plus tempérée du monde. Comment rester... Tiède, on va dire. Mais comment rester terre à terre, justement, alors qu'il y a plein de choses qui se passent autour ? Il y a du monde. C'est vrai qu'on est une PME, mais une PME qui a 30-35 000 le week-end, c'est pas donné à tout le monde aussi. Comment garder ce côté tempéré ? On va pas parler de froid, mais tempéré. — Oui, je suis d'accord avec toi. Je dirais pas froid ni même tiède. Je pense que déjà, il faut vivre les émotions. J'ai jamais pensé qu'en étant dans un club de football, il fallait réprimer ses émotions. Il faut les vivre. Et de toute façon, c'est pour ça aussi qu'on est dans ce secteur. Il faut savoir vivre ses émotions. Après, je pense que ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on prend des décisions, d'essayer d'avoir des indicateurs qui soient des indicateurs qui soient pas que basés sur de l'émotion et du ressenti. Et parfois, on est dans un secteur où les indicateurs sont dangereux parce que beaucoup de fois, on va se baser, par exemple, sur des résultats sportifs, sauf que dans le foot, le résultat, parfois, il est traître. Il y a des matchs, parfois, que tu mérites de gagner, que tu gagnes pas. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Donc comment est-ce que tu arrives à identifier ces indicateurs ? C'est un travail de fond au club qu'on accomplit qui nous permet de prendre, on va dire, des décisions qui nous semblent, à l'instant où on les prend, les plus éclairées. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on doit pas vivre les émotions. Je pense qu'il faut les vivre parce que, en plus, comme tu l'as très bien dit, on est dans un territoire, au-delà du fait qu'on est dans le football, qui vit les émotions. Donc si toi, tu les vis pas, d'une certaine façon, t'es déconnecté avec ton territoire. T'es déconnecté avec les gens. Ils disent, finalement, t'arrives pas à connecter si t'es trop froid. Donc tu dois être capable d'être en symbiose et de les vivre, mais tout en faisant en sorte que dans ta prise de décision ou dans ton exemplarité en termes d'exigence, cela ne modifie pas d'un millimètre. Et pour cela, je pense que le plus important, c'est jamais de perdre de vue tes objectifs, vers quoi tu veux tendre, et qu'est-ce qui fait qu'un club de football permet de fonctionner sur la durée. Et ça, c'est, à nouveau, prendre les décisions avec la tête. Et c'est ça, ça me fait penser à la data, en fait. Ce que vous me dites à l'utilisation de certaines stats, quand Francesco Farioli parle de « on ne concède rien », c'est ça, au final, on ne maîtrise pas tout, mais on veut réduire au maximum la marge de hasard. Tout à fait. Je pense que c'est une bonne façon de le présenter. Parfois, on est dans la gestion de risque ou gestion d'événements. Après, quand tu parles de data, il y a la data, mais aussi, on est toujours dans un sport d'être humain. Donc c'est pour ça aussi, et tu sais ce que j'en pense, on en a déjà parlé. La data, c'est un outil d'aide à la décision, mais c'est tout sauf la décision. Et il ne faut jamais perdre le côté humain, le facteur humain qui est essentiel dans tout ce qu'on fait. Et au final, c'est la combinaison de ces éléments-là qui permet de tirer le meilleur aussi du club. Alors, de l'ordre d'un séminaire au Château de Crémas, ça, c'était un bon endroit de séminaire, Château de Crémas. Magnifique. Donc vous avez organisé un séminaire au Château de Crémas, un séminaire interne à l'OGC Nice avec tous les salariés. Ou avec les autres dirigeants, vous avez exposé la stratégie du club pour les années à venir. Alors, question simple, vous avez un peu répondu, comment penser loin en football ? Parce que le travail de projection que vous avez effectué, vous l'avez demandé aussi à tous les salariés et à tous les chefs de service du gym. Comment faire la synthèse et se projeter tous ensemble d'une manière efficace ? Déjà, c'était un très bel événement, tous ensemble. J'ai trouvé que c'était un événement qu'on a co-construit collectivement. Et je pense que c'est ce qui en a fait sa beauté. Et moi, si j'ai un enseignement sur cet événement-là, c'est qu'au-delà du fond, ça veut dire le fait de s'aligner autour d'une stratégie pour le club, c'est la forme. C'est-à-dire qu'on l'a co-construit. Cette stratégie, elle n'appartient pas à une personne, elle appartient à nous tous. Et ça, je pense que c'est l'élément central, que ce soit dans la conception, parce que ça a pris plusieurs mois quand même à aboutir à cet événement-là. Et avec tous les chefs aussi de services sollicités. Et pas que les chefs, les services. Exactement, c'était pas que les chefs. C'est aussi les services qui se sont appuyés sur leurs équipes pour le construire. Et aussi, autre point, parce que d'une certaine façon, peut-être que pour des services administratifs, ça peut sembler plus naturel. Néanmoins, le sportif a aussi joué le jeu et on a construit une stratégie club. Et d'ailleurs, dans le séminaire, aussi, une des belles réussites, c'est d'avoir toutes les composantes du club qui étaient réunies. Donc, je pense qu'au-delà du fond, qui est essentiel, mais la forme ne l'est pas moins. Et au niveau de la forme, je trouve qu'on a vécu un très beau moment dans la construction qui nous a menés jusqu'au séminaire et aussi de par la journée qu'on a vécu ensemble. Et d'ailleurs, les sourires le soir ou le lendemain au club, je pense, parlaient d'eux-mêmes. On a vécu un très, très beau moment. Et moi, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne, ma plus belle satisfaction, ça a été de voir les gens heureux. Parce que les gens m'ont demandé, est-ce que tu as été heureux de la journée ? J'aurais dit, j'ai vu les gens heureux, donc j'ai été heureux. Parce que ça veut dire que ça a été un pari réussi. C'était votre première fois au Château de Crémas ? Oui, tout à fait. Première fois au Château de Crémas, un très, très beau lieu aussi, avec beaucoup d'histoire. Donc, ça fait aussi partie des découvertes. Ici, on essaie régulièrement de découvrir des nouveaux endroits du territoire. Et grâce au club, j'ai pu découvrir ce château. Ah oui, oui, oui. Mais vous avez des choses à découvrir, c'est bien. On a tous des choses à découvrir tout le temps, même quand on a passé notre vie ici. Alors, juste au Château de Crémas aussi, vous avez pris la parole. Ça a été également le cas de Jean-Pierre Rivère, le président, Jean-Claude Blanc, Dave Brailsford, Florent Guizolfi. C'était vraiment une volonté que tous les dirigeants puissent s'exprimer. Et la dimension collective du travail et des explications, c'était un élément incontournable de ce moment. Oui, c'est la base. C'est la base, comme je te disais tout à l'heure, Constantin, ce qu'on construit, c'est sur la base d'intelligence collective. Donc, c'est vraiment important. En fait, quand tu fais de l'intelligence collective, tu as plusieurs choses qui sont importantes. Un, c'est évidemment avoir des expertises et des profils complémentaires. Deux, c'est d'avoir une culture où les gens se sentent libres de s'exprimer. Et trois, c'est d'avoir au final, tu parles de culture horizontale, mais il faut aussi une organisation, parce qu'à un moment donné, si tu ne prends pas de décision, ou si tu es toujours dans la culture du consensus mou, tu ne prends pas nécessairement les bonnes décisions. Donc, il faut aussi, à un moment donné, être capable de trancher. Et ce sont les trois composantes de l'intelligence collective. Et on a réussi tous ensemble. Et ça a pris aussi un peu de temps, il faut le dire, parce que ça ne fait pas longtemps qu'on est dans l'organisation, on apprend à se connaître. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans une situation dans laquelle on a un alignement extrêmement fort au niveau de la gouvernance. On sait vers où on veut aller, qu'on doit se dire les choses, on se les dit. Et je pense que c'est une force incalculable pour le club, parce que quand tu as une gouvernance qui est alignée, ça cascade de façon positive dans toute l'organisation. Écouter, réfléchir, trancher. Tout à fait. Et en quelques mots, quels sont les trois, quatre gros chantiers du gym pour les années à venir ? Il y en a plusieurs. Évidemment, la base, c'est la partie sportive. Donc, continuer à faire grandir notre effectif, qui est déjà de très grande qualité, mais continuer encore à le faire grandir. Comment est-ce qu'on arrive aussi à développer encore plus notre centre de formation ? Je pense que c'est un point important sur lequel on pense qu'on a clairement une marge d'amélioration. On a un sujet, d'ailleurs, que le président a évoqué la semaine dernière aussi, qui est comment est-ce qu'on arrive à mieux exploiter notre stade. On a un très, très, très beau stade, mais je trouve que c'est un stade dans lequel on ne sent pas encore suffisamment l'identité du gym. Quand on rentre à l'Alliance, on doit sentir qu'on est dans l'entre-deux logis CENIS. Et c'est aujourd'hui, on ne le sent pas suffisamment. Et ça fait partie aussi de notre objectif de faire grandir ce stade et se dire quand on y rentre, on sent l'âme du gym. Mais nous, notre rôle, justement, c'est là où on doit faire la différence entre les émotions et le rationnel. C'est de se dire quelles sont les meilleures choses à faire afin d'améliorer l'identité du stade. Est-ce que c'est les sièges ? Parce que je sais que c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Mais est-ce que peut-être que ce n'est pas les sièges ? Peut-être que c'est un autre espace qu'il va falloir qu'on retravaille. Est-ce que c'est les coursives ? Il y a beaucoup d'autres sujets et non notre rôle. Et c'est là où on rejoint et on concilie ce qu'on aimerait peut-être comme ça à premier abord, mais un travail de fond, qu'on soit capable aussi de prioriser où est-ce qu'il faut que l'on peut-être investisse un petit peu mieux au niveau de notre stade et qu'on concentre nos efforts. Et ça fait partie des initiatives que l'on mène en ce moment. Continuer à bien s'imprégner de notre territoire, qui est un mélange que je continue à découvrir entre l'engagement de l'arrière-pays et un côté un peu plus glamour de la French Riviera, et continuer à cultiver cela, mais tout en s'ouvrant aussi à l'extérieur. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que parfois il y a une petite stigmatisation au niveau du club et on nous tape un peu dessus. Donc nous, comment est-ce qu'on arrive à construire sur ça, mais également en s'ouvrant, parce qu'en plus, Nice reste quand même un territoire extrêmement ouvert aussi vers l'extérieur, un des plus grands aéroports de France, territoire très touristique, avec une richesse, une diversité que j'ai rarement vue, et je ne me base pas que sur la France, même à l'international. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire grandir, j'ai envie de dire, le gym, tout en s'appuyant sur sa forte identité ? Ça va être aussi un point très, très, très important. Et le dernier point, et on en a déjà un peu parlé, c'est comment est-ce qu'on s'assure que l'on crée les conditions pour avoir les meilleures expertises en interne, et on peut continuer encore à grandir dans ces dimensions-là tous ensemble, et aussi les infrastructures. Comme tu le sais bien, Constantin, on a déjà investi, grâce à l'accompagnement d'Ineos, plus de 6 millions d'euros dans notre centre d'entraînement, qui n'était pourtant pas très vieux, il date depuis 2017, mais on a aujourd'hui des conditions de travail qui sont vraiment top. On doit continuer à l'améliorer. Il nous manque au minimum deux terrains supplémentaires au niveau du centre. Il faut qu'on arrive à améliorer cela, afin de mettre aussi tout le sportif dans les meilleures conditions. On a rénové la partie administrative, on a rénové la partie professionnelle, la partie centre de formation au niveau infrastructure. On peut aussi passer un cap. Ça va faire partie aussi de nos objectifs. Donc voilà globalement dans les grandes lignes des grands sujets d'actualité qui vont également tenir notre quotidien sur les prochains mois, prochaines années. Ça va, on ne pas s'ennuie. Non, et c'est ça qui est génial. Juste, je rebondis sur le... On parlait des dirigeants qui se sont exprimés devant les salariés. Comment s'effectue au sein de ce que la presse peut des fois appeler le board de groupes de dirigeants ? Comment s'effectue la répartition des rôles ? Notre fonctionnement, en fait, on a le président, Jean-Pierre, qui nous accompagne en plus avec énormément de bienveillance de par son expérience au niveau du club, parce que le club, il a passé un cap extraordinaire entre l'avant et après son arrivée en 2011. Donc il a une connaissance de la partie institutionnelle, au niveau de la Ligue, au niveau du club aussi, de par tout ce qu'il a vécu. Donc en fait, nous, on le vit avec beaucoup de bienveillance, tous ses conseils au quotidien. Donc on échange de façon très régulière. Ensuite, côté Ineos, que ce soit avec Jean-Claude, qui a l'expérience de direction générale d'un club de foot qui n'est plus à expliquer, parce que tout le monde la connaît. Et Dave, au niveau de la performance sportive. En fait, on a des points réguliers avec eux, dans lesquels nous, on leur partage. On leur dit, voilà un petit peu quels sont les sujets à l'ordre du jour. Certains soient juste pour être mis au courant, d'autres certains pour validation également. On échange, on a nos processus qui sont mis en place, qu'on a établis tous ensemble. On prend les décisions et on avance. Et ensuite, au quotidien, comme tu le sais, il y a Flo qui manage la partie sportive. Il y a les autres directeurs qui managent aussi la partie administrative. Et on fait, nous aussi, nos points en interne tous ensemble pour voir comment elle se constitue par rapport à l'avancée, on va dire, de notre plan stratégique. Chaque mardi matin, on peut le dire aussi. Alors ça, c'est un point, effectivement, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. Non, effectivement, on se réunit tous de façon assez courte pendant une quinzaine de minutes. Et chaque service aussi fait un petit point sur où est-ce qu'il en est, aussi bien administratif, sportif. Ça peut sembler peu important, mais en fait, c'est extrêmement central de pouvoir faire ce type d'échange. Pourquoi ? Parce que parfois, dans les clubs de football, qui plus est quand on est en plus happé par le quotidien, on peut avoir tendance à fonctionner un petit peu en silo. Alors, c'est moins le cas déjà aujourd'hui parce qu'on a des bureaux qui sont beaucoup plus ouverts. Mais de par notre quotidien, parfois, on va être chacun dans notre service. On ne va pas toujours avoir conscience des problématiques des autres services et également des succès à droite à gauche. Donc, le fait de pouvoir se réunir et que chaque service, aussi bien sportif qu'administratif, de pouvoir dire un peu, voilà ce qui s'est passé cette semaine, voilà ce qu'on a réussi à faire et voilà nos objectifs de la semaine prochaine, ça permet de mettre un peu plus en perspective déjà ce que font chaque service. Et aussi, parfois, il y a une petite lumière qui s'éclaire. Il se dit, ah là, j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être te la partager, tu vois. Donc, finalement, l'intelligence collective, ça passe aussi par le partage d'infos. Et cet élément-là, comme le point les mardis matins, y contribue. Oui, il était à guichet fermé, le dernier point. Ah, exactement. Tous les mardis matins, on est à guichet fermé. Donc, ça, c'est pas mal. Juste pour rebondir aussi sur Ineos, comment le travail au final, au quotidien, il se fait avec aussi Ineos. Vous parliez de Dave Brelsford. Quel est le lien au quotidien et Ineos, ce qui a permis au club, au gym, de résister aux crises, Médiapro, le Covid, qui accompagne toujours le gym. Comment le travail se fait au quotidien ? Déjà, il y a une grande liberté d'action. Donc, ça, c'est la première chose. On est très responsabilisés de par Ineos au quotidien. On tient un stylo, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà une chance incroyable. Donc, ça, c'est la première chose. Nous, derrière, on a la chance d'avoir des propriétaires au niveau Ineos qui, au-delà de leur réussite professionnelle, qui n'est plus à présenter tellement elle est incroyable, mais qui ont un niveau d'humilité qui est juste absolument exceptionnel. Moi, je n'étais pas là dans la période Covid, mais en tout cas, j'ai pu avoir accès au compte et tout ce qui s'est fait. Heureusement qu'Ineos était là. Ineos, c'est un soutien formidable. Ineos nous permet de passer aussi des mercato dans lesquels on n'est pas dans l'obligation de se séparer de tel ou tel joueur, comme ça peut être aussi le cas dans d'autres clubs. Et si je devais juste définir la présence d'Ineos en une seule phrase, c'est que n'importe quel autre dirigeant de club rêverait d'avoir des actionnaires comme Ineos. Bien résumé. Bien résumé. Bravo. Je vais parler, hop, je rebondis sur la question d'avant, sur les fameux points du mardi matin qui sont à guichet fermé. Au tour du premier point, il a notamment été question de l'assainissement des finances du club. Et voilà, c'est pour ça que je repique dessus avec un joli point livré par Richard Frais. D'ailleurs, le DAF est fait avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'efficacité. Mais ça fait beaucoup parler de l'assainissement du club. Ça a fait beaucoup parler cet été, notamment durant la période du Mercato. Et je sais que vous le savez, c'est un peu mystérieux quand on regarde de loin. Est-ce que vous comprenez que quand on parle d'assainissement de club, ça puisse faire un peu peur ? Ça puisse un peu inquiéter ? On se dit, on coupe un peu le robinet ? Ça puisse un peu inquiéter ? Écoute, je peux comprendre que ça puisse inquiéter. Moi, le vivant de l'interne, non seulement ça ne m'inquiète pas, mais en plus je l'encourage. Parce qu'au final, je pense que, je parlais tout à l'heure de mettre du sens. On met du sens quand on évolue au sein d'un club qui n'est pas une danseuse et dans lequel on est au sein d'un club qui non seulement est performant sportivement, mais aussi économiquement par rapport à ce que l'on fait. Et ça, c'est au moins le faire. Ce n'est pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi c'est par respect par rapport à un actionnaire qui met beaucoup de moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle d'assainissement, tout est relatif du fait qu'on a un actionnaire qui aujourd'hui soutient toujours énormément le club. Et d'où l'importance pour le gym de s'appuyer sur cette force de frappineo, pour nous-mêmes développer nos propres revenus. Et c'est aussi une façon de se développer, chacun d'entre nous, de se dire « Tiens, on a fait grandir le club, pas seulement parce qu'on va être sous perfusion Ineos, mais aussi parce qu'on a utilisé ce support d'Ineos pour développer nos mêmes revenus, que ce soit d'un point de vue sponsoring ou autre, et également sportivement continuer à faire grandir l'effectif. Et en fait, on y met du sens parce qu'on sent que le club se développe. Et il se développe en plus sur une base qui, je dirais, constitue même l'ADN du gym. Parce que c'est un club où rien n'a jamais été très facile. Comme ça, il a toujours fallu se battre ici. Ça n'a pas toujours été simple. Et ça fait aussi partie un peu de l'ADN du club. Et être dans un environnement dans lequel on se dit « Tu sais quoi ? » Il va falloir se retrousser les manches et aller chercher ce qu'on va aller chercher. Ça fait partie aussi un peu de notre culture. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que nous, on a aussi envie de vivre. Donc, je le vis de façon très positive. Je pense que c'est ça. En plus, on ne le fait pas en passant d'un extrême à l'autre. On le fait de façon progressive. Et ça nous permet de continuer à développer le club. On est dans une phase de développement. Comme tu peux le voir, il y a de nombreux recrutements qui ont toujours lieu, aussi bien sur la partie sportive, mais aussi administrative. On est dans un club qui se développe. Mais il se développe de façon un peu différente et que je considère comme étant plus saine. Oui, vous parliez du sportif, de l'administratif. Ça correspond aussi au visage de l'effectif, au final de cette année, de Francesco Farioli. Ce choix du Mercato, c'est un choix aligné avec… C'est normal, ça paraît logique, mais il n'y a pas eu un coup d'éclat. C'était aligné, calibré, réfléchi. Et au final, vous avez… Je pense que ça correspond à ce que vous désiriez. Tout à fait. Non, mais ça, c'est aussi un point important. Quand tu recrutes un entraîneur comme n'importe quelle personne, au final, c'est pas… L'objectif, c'est que tu as une fiche de poste, en fait. Tu as des choses que tu recherches au sein d'entraîneurs. Et je fais un exemple très concret. On a recruté il y a quelques mois aussi Laurent Bessière. L'objectif, c'était aussi d'avoir un entraîneur qui puisse s'insérer au sein de la galaxie, on va dire, de performance que l'on a aussi mis en place. C'était une des cases. Aussi, et ça, tu l'as bien entendu aussi avant, on prône l'intelligence collective. Donc, ce qu'on ne voulait pas, c'est d'avoir un État dans l'État avec un entraîneur qui dit personne. Moi, c'est comme ça. Je travaille tout seul. Non, non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est un travail collectif. Francesco coche parfaitement la case. Et troisième élément aussi, il y a un élément culturel. Un élément culturel niçois. Et Francesco aussi, sur cet élément-là, il correspond aussi très, très bien. C'est un club d'émotions. C'est un club de passion. On a envie de ressentir ça également. Donc, au final, on n'est pas là pour être donneur de leçons. Ils disent, vous avez vu, on a raison. Ce n'est pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est juste d'avoir de la cohérence dans la prise de décision par rapport à la vision que nous avons. Au niveau administratif, il y a aussi construire ses revenus commerciaux avec un modèle économique indépendant. En somme, c'est ce qui explique aussi l'arrivée au club, notamment que le club se structure, et notamment l'arrivée de Cynthia Marcoux. Voilà, en tant que nouvelle directrice partenariat, merchandising, digital. Ça s'inscrit, elle vient du PSG, mais ça s'inscrit aussi dans cette logique. Tout à fait, tout à fait. En plus, c'est l'initioce d'origine. Donc, voilà. Donc, c'est important aussi d'avoir une connaissance du tissu local. Et comme je te le précisais tout à l'heure, c'est aussi important pour nous d'être capables de se développer, développer nos expertises sur une dimension sur laquelle, d'une certaine façon, on l'avait complètement déléguée, vu qu'on a Ineos qui est présent sur notre maillot à tous les endroits. Et progressivement, comment est-ce qu'on arrive à développer notre activité sponsoring ? Aujourd'hui, on a des équipes, par exemple, avec Frédéric Larue, au niveau du développement stade, qui travaillent extrêmement bien. Comment, derrière, on arrive à créer ce pendant-là au niveau sponsoring ? En plus, on a une équipe digitale aujourd'hui qui est très, très performante, avec Laurent Horé Gio également. Donc, additionner la performance de Laurent et ses équipes, avec l'expérience de Cynthia, d'un club qui est passé d'être une marque, entre guillemets, régionale, à un club international, en fait, c'est la combinaison de ses compétences qui, à nouveau, nous permet de faire grandir le club. Et en plus, c'est quand il est arrivé, on a battu le PSG. Enfin bon, ça, c'est pour la petite parenthèse timing. Tu avais bien vécu ce moment-là, d'ailleurs, il me semble. C'était trop bon, c'est trop... Mais trois points, après, on revient très tranquille, trois points, victoire. L'important, c'est les trois points. Oui, c'est... Exactement. Cynthia, ça me fait penser aussi à quelque chose qui vous est cher, le thème de l'identité et aussi du territoire. Alors ça, pour le coup, c'est impossible de passer à côté quand on vous parle... Vous êtes obligés de nous parler du territoire aussi. Et vous avez rencontré du monde, mais... On ne fait pas le gym sans Nice, pour vous. Voilà, impossible, impossible. Et c'est même au cœur de tout ce qui se fait à côté. Ah, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'un club de football, comme je te disais tout à l'heure, les résultats, on veut créer une tendance de bons résultats, mais tu ne peux pas toujours les garantir. Et un club qui ne vit que par ses résultats, là, en fait, il navigue à vieux, pareil, et il est balancé. Ce qui compte, c'est comprendre quelle est l'identité de ton territoire. Et je suis bien placé pour en parler parce que je ne suis pas originaire du territoire. Donc j'arrive avec beaucoup d'humilité à nouveau en disant, il faut déjà que je m'imprègne moi-même. Et ce qui est vrai pour moi est vrai pour d'autres salariés qui rejoignent le club. Et il faut comprendre l'histoire du club. Il faut comprendre l'histoire du territoire. Il faut s'en imprégner. Pas pour vivre dans le passé, parce que le risque, c'est de vivre dans le passé, mais pour honorer son passé. Et c'est sur ces fondamentaux-là qu'on peut construire l'avenir. Et ça prend du temps, mais ça a un impact à tous les niveaux. Par exemple, quand tu construis ton effectif, il faut que tu comprennes ton territoire. Quand il y a des joueurs ou des salariés qui arrivent, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'est ton territoire, qu'est-ce qu'est ton club, quelle est son identité. Et ça crée aussi un sentiment d'appartenance. Et ça va chercher aussi ces petits pourcentages supplémentaires qui font que la performance, l'attitude, le travail collectif, eh bien, prennent du sens. Et ça, c'est très, très important. Et ici, en plus, c'est un territoire qui a ses vraies spécificités, que je découvre aussi, que je vous le disais tout à l'heure. Et c'est important de bien s'en appréigner et de le vivre. Je ne dirais jamais qu'on arrive dans un club en disant « j'aime le club ». Je trouve que faire ça, c'est du populisme. Ce n'est pas la vérité. On arrive et on doit apprendre à aimer le club. Et pour apprendre à l'aimer, il faut s'y intéresser, s'intéresser à l'environnement, s'intéresser aux gens qui le constituent. Et ça se construit progressivement. Et finalement, peut-être qu'un jour, on se réveille et on se dit « tiens, le match, je le vis différemment qu'avant ». Finalement, je sens le stress qui monte. Je sens un attachement de plus en plus fort. Là, j'ai envie de porter le maillot. Et c'est progressivement comme ça qu'on crée cette identité-là, qui existe déjà, mais en tout cas qu'on s'en imprègne et que chaque salarié le sente. Et au final, on devient tous des ambassadeurs du gym. Et l'objectif, c'est de créer cela parce que ça donne une force incroyable et les gens, ils arrivent et ils sentent ce poids de l'institution. Et ça, c'est une force incroyable. Ça prend du temps à construire et c'est un travail collectif. Et vous en êtes où ? De cette manière de s'imprégner. Est-ce que vous voyez au stade avec envie d'un peu de... De plus en plus. De plus en plus, ça c'est bien. De plus en plus stressé. C'est peut-être pas toujours une bonne chose, mais je l'ai vu comme ça. Je l'admets. Parfois, j'ai toujours du mal pendant les matchs à ne pas le vivre de façon stressée. C'est parfois un travail sur moi. Mais en même temps, c'est une façon pour moi de vivre cette passion-là. Et au final, c'est pour ça aussi qu'on travaille dans ce secteur-là, pour vivre ces éléments-là. Donc non, moi, je le vis comme ça. Et je pense que je suis encore en chemin. C'est encore long. Par exemple, avec la famille, on essaye, quand on peut une fois par semaine, un jour, d'aller découvrir un nouveau territoire. Par exemple, on a pu aller à Belvédère, on avait allé à Saint-Martin-Vésubie, on est allé à Grasse, évidemment, Nice. Donc connaître, et en plus, qui est assez frustrant ou pas, ou au contraire génial, ça dépend du moment, c'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression de rien connaître. Parce que c'est tellement vaste. Tout le monde dit, ah, mais t'es déjà allé ici, t'es déjà allé là. Mais non, en fait, je ne suis jamais allé. Donc j'ai ma petite note aussi, ma petite liste, dans laquelle on a des endroits pour visiter. Et je pense que s'imprégner de son territoire, c'est aussi ça. C'est aller dans différents endroits et de progressivement le ressentir. Ça ne se décrète pas, ça se vit. Vous êtes allé à Villefranche ? Oui, je suis allé à Villefranche, tout à fait. C'est téter. C'est beau, hein ? D'ailleurs, si tu te souviens, une des vidéos de présentation de joueurs se déroule à Villefranche. C'est vrai. On a tout simplement un territoire magnifique. Si je parle de territoire, franchement, c'est incroyable. Sans être, sans chauvinisme aucun. Non, sans aucun chauvinisme. Non, non, il est très beau. Non, mais tu ressens la fierté. Ici, tu sens qu'il y a un territoire qui est extrêmement fier. Mais dans les faits, j'ai envie de te dire, à raison, il est juste magique. J'ai entendu peu de personnes me dire ici qu'ils n'ont pas envie de rester ici. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Non, c'est magnifique ici. Alors, vous n'avez pas... Vous avez rencontré beaucoup de monde aussi en un an. Beaucoup de supporters, beaucoup de partenaires. J'aimerais bien rencontrer encore plus de gens. J'ai même envie de te dire, c'est encore en chemin. J'ai même envie de te dire, j'ai rencontré moins de monde que j'aurais encore aimé rencontrer. Donc, la route est encore très bien. Mais vous avez dû aussi, Fabrice, rencontrer de l'improbable. Parce qu'à Nice, il y a toujours un peu d'improbables. Il y a des choses qui vous ont surpris. Il doit y avoir un moment. Il doit y avoir des moments un peu... Ça ne va pas rentrer dans l'autre. Mais il doit y avoir quand même de belles choses. Parce qu'il y a de l'improbable à Nice aussi, souvent. Bien sûr. Après, je n'ai pas envie d'être dans le cliché. Parce qu'évidemment, tout le monde te dira, oui, tu peux passer de la montagne à la mer, tout ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça nécessairement. Par contre, oui, en fait, on est très souvent surpris de la diversité. Pour moi, s'il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la richesse et la diversité. On voit des choses très, très, très différentes. Et en fait, c'est rare des territoires où, de façon aussi concentrée, on peut vivre des choses aussi différentes. Même d'un point de vue culturel. Par exemple, je ne savais pas que Picasso avait vécu une partie de sa vie sur le territoire. Je ne savais pas. Peut-être que tout le monde le savait, mais moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai découvert. On est allé au musée. On a pu découvrir aussi un petit peu ce point de l'histoire. Ce n'est probablement pas l'élément central du territoire. Mais en tout cas, nous, ça nous a marqués avec la famille, à les courses à l'EIA également. Et comment ça peut vivre différemment si, selon la journée, c'est aussi de très, très bons moments. Enfin, même parfois un petit peu trop bien parce que je mange parfois un petit peu trop. Faire attention. T'as futé. Vous êtes bien, là. Ça, c'est un problème dans les clubs de football. C'est dur parfois de garder sa ligne. Fabrice, quand même, ça va, là ? Un petit effort à faire. En plus, vous venez à vélo, non ? Non, ça, c'est toi qui viens à vélo. D'ailleurs, on a bien compris que pour le bien-être, il fallait qu'on rajoute... Enfin, pas qu'on rajoute, mais qu'on ait une douche à disposition. Voilà, pour... Pour le bien-être des autres, parce que moi, pas de douche, au final. Non, ce serait bien quand il y en a une. Fabrice, le club est un acteur important de la culture et en même temps qu'un porte-drapeau depuis des années, voire depuis toujours. Tant de mettre la culture de Nice et du comté, on a dû vous parler du comté, du comté de Nice. On tente de mettre ça au cœur de nombreuses activités. Ça, ça vous tient à cœur. Même ça, le comté... Par exemple, avant d'arriver, est-ce que vous connaissiez le comté de Nice ? Non, je n'étais jamais vraiment venu sur le territoire. D'ailleurs, ce qu'on m'a toujours dit ici, c'est que ce n'est pas le comté de Nice qui a rejoint la France, c'est la France qui a rejoint le comté de Nice. C'est un peu comme ça qu'on me l'a un petit peu décrit. Moi, ça me va bien, d'ailleurs, comme description. Donc non, ici, comme je te disais tout à l'heure, on découvre progressivement. C'est une force incroyable, ce territoire. Et je pense que c'est un élément sur lequel c'est indissociable de la réussite sportive du club. Je vais juste vous montrer deux petits objets. Vas-y. Forcément, ça, Fabrice, je suis obligé. La première chose à laquelle je pense quand je vois ça, en fait, je pense à quelqu'un des équipes de Laurent, qui s'appelle Jean-Marc, qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Parce que quand on évoque, d'ailleurs, on savait qu'il y avait un peu la dynamique sous-marin, etc., sur les réseaux, que je trouvais topissime. D'ailleurs, la communauté, elle est top. En ce sens, à beaucoup de second degré, je trouve génial. On en parle en interne. Puis on se dit, tu sais quoi, ce serait pas mal de mettre le fameux masque et tuba dans une des vidéos et en trouver un. Et puis ensuite, il y a la vidéo qui est montée, tout ça, voilà, pas trop de nouvelles. Et puis on regarde. Puis je vois l'image et je vois... Je ne vois pas un masque et un tuba. Je vois un masque et un tuba rouge et noir. Et ça, tu vois... Et l'exigence. Non, mais c'est peut-être des petits détails. Mais pour moi, c'est des détails qui font toute la différence. Et pour le coup, on hésitait aussi à le mettre, le masque tuba. Vous nous avez... Allez-y. Bien sûr, il faut. On n'est pas... Un club de football, ce n'est pas Bouddha tout en haut de sa colline. Un club de football, c'est connecté avec sa communauté, son territoire. Et comme tu le disais en tout début de discussion, on n'est pas là pour se prendre trop au sérieux. Au contraire, il faut vivre avec les supporters. Et il faut faire preuve aussi d'autodérision. Si tu ne veux pas faire preuve d'autodérision, la vie, elle n'est pas drôle. Non, mais plus sérieusement... Le sous-marin aussi, même plus sérieusement. Oui. C'était un peu... C'était grossir le trait. Oui. Mais quand même, on n'est jamais aussi sérieux que quand on rit, quoi, sur le sous-marin cet été. Et puis, c'est top. Et puis, tu sais quoi ? Je partage aussi le parallèle. Parce que je pense que c'est une marque de fabrique aussi de flot dans son travail. C'est de faire en sorte de préserver la confidentialité. Il nous évoque d'ailleurs souvent le fait qu'il y a pu avoir des dossiers de certains joueurs qu'il n'aurait pas pu faire si ça s'était ébruité. Et en plus, quand on est arrivé au club, on nous avait pas mal dit « Ah, tu sais, c'est dur de garder une info ici. » Donc, c'est aussi un de nos objectifs de garder la confidentialité. Et garder la confidentialité, c'est pas l'affaire d'une personne, pareil. C'est l'affaire d'un collectif. Et ça crée aussi la confiance. Donc, le fait d'y arriver, c'est aussi une grande satisfaction. Donc, nous, on prend de façon ultra positive ce côté sous-marin. Et le fait de pouvoir interagir, parler avec sa communauté et pas se prendre plus au sérieux de ce que l'on est, c'est essentiel. Et ça fait partie aussi du job. On parle de culture, ça se voit aussi sur le maillot, sur le troisième maillot, le maillot sœur de cette saison qu'il faudra encadrer d'ailleurs. Pour l'instant, c'est un porte-bonheur incroyable. Mais ça fait partie de la culture. J'ai cru que c'était ton maillot Superman parce que quand je t'ai vu fêter le but à Monaco, tu l'avais enfoui sous ta chemise et tu as tout arraché. Donc, j'ai cru que tu allais commencer à voler ensuite. En tout cas, tu le portes très bien. Mais non, mais tu vois, le maillot bleu clin, c'est aussi un très bon exemple au club parce que c'est un maillot qui nous tient à cœur. Parce que pareil, le fait d'être connecté avec son territoire, c'est aussi avoir des maillots qui ont un lien avec l'histoire de la ville. Donc, c'est pour ça que nous, en plus, au-delà des performances sportives que ce maillot peut générer depuis le début de saison. Donc non, nous, on est très contents de ce travail-là. Et puis, de toute façon, comme tu le sais, on a démarré une collaboration. C'est très récent avec le coq sportif. Et l'objectif, c'est de continuer à la construire et de continuer à avoir des maillots qui soient de plus en plus proches, on va dire, de notre identité. Et tout également en écoutant parce qu'on en a aussi conscience qu'on a une communauté qui est très active sur le sujet avec quelques personnes, d'ailleurs, qui font des magnifiques designs et on suit ça aussi. Mais non, aujourd'hui, le troisième maillot, c'est un très bel exemple de ce qu'on souhaite faire. Mais à nouveau, on a bien conscience que chaque année, on repart de zéro. Et ceux de l'année prochaine, qui plus est pour les 120 ans du club, ça va être un moment important aussi. Vous êtes attentif à ça, c'est vrai, à tout ce qui se passe à côté et puis même à la... On ne va pas citer le réseau, mais vous êtes attentif à tout ce qui se passe et à tout l'impact que ça peut avoir dans la communauté, même numérique au final. Parce que c'est ça, il y a une différence entre... Même si les supporters qui sont présents en stat sont souvent sur... Mais pas que ! Il y a des fois où vous êtes même attentif aux signaux numériques, aux signaux numériques. Je pense qu'il faut être attentif à tous les signaux. Il y a les numériques, mais le numérique, ça ne représente pas la totalité comme tu l'as très bien dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'aller dans les coursifs, parler avec les supporters, ce sont des moments importants. Rencontrer les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, peu importe si c'est des institutionnels, si c'est des partenaires économiques, des supporters, tous les niveaux. C'est comme ça aussi qu'on apprend à ce que j'appellerais sentir les signaux faibles. Et on va chercher plein de bonnes idées en fait en faisant ça. Faire preuve de beaucoup d'humilité dans un club de football. Quel que soit ton rôle, c'est essentiel de garder l'humilité et pour prendre des bonnes décisions, il faut bien connaître ce qui se passe et sentir les éléments où peut-être on peut ajuster ou parfois des excellentes idées auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Ah, tu sais quoi ? Ça, ça peut être une idée intéressante. Et c'est très important pour un dirigeant, mais ça va même au-delà du dirigeant, pour n'importe qui travaillant au sein du gym, d'écouter ces éléments-là. Parce qu'un club de foot, dans ses forces aussi, tout le monde a un avis, tout le monde a des opinions et on peut aussi s'appuyer sur ça et aller chercher des bonnes choses. Si on se projette dans quelques années et je sais que vous projetez dans quelques années, vous le voyez où le gym ? C'est une bonne question et c'est très très dur à dire où est-ce qu'on se rend en quelques années. Évidemment, un club qui grandit, qui, comme je te le disais tout à l'heure, est capable de vivre de belles émotions au niveau national mais aussi au niveau européen. Des équipes épanouies en interne. Je souhaite que les équipes soient épanouies. Donc, ça veut dire qu'ils grandissent, qu'ils aient des opportunités pour grandir et pour évoluer et puis se dire qu'entre aujourd'hui et les années qu'ils ont évoluées, qui sont passées, non seulement le club, il a grandi, mais moi aussi, j'ai grandi. Avoir un territoire qui soit profondément fier de son club, fier et qui se dit je me reconnais dans ce club. Ça, pour nous, ça sera un sentiment de satisfaction. Tout ce que l'on en est extrêmement important. J'ai envie de te dire, après, il y a des éléments très concrets comme on a évoqué ensemble tout à l'heure comme par exemple au niveau du stade ou autre. Ce sont des éléments sur lesquels, de toute façon, pour atteindre ce que je viens de te dire, il va falloir qu'on coche ces cases-là. Mais dans les grandes lignes, c'est plutôt ça. Au final, c'est de l'humain un club de football. C'est de l'humain. Donc, on a envie que les gens en interne au club grandissent parce que si les gens ne s'épanouissent pas, le club ne peut pas réussir. Donc, l'épanouissement des gens, le fait que les gens grandissent, ça va permettre au club de réussir, d'avoir un territoire qui soit en symbiose avec ce qu'on fait au quotidien. Ça, c'est tout ce que je peux espérer pour le gym. Et derrière, pouvoir se dire qu'on a capitalisé aussi sur la force de frappe et sur la bienveillance d'Ineos et de ses dirigeants et que cela nous a permis de faire grandir le club. Avec quelques petits qu'on a formés aussi pour porter un peu un peu bien haut le blason de l'aigle. Ça contribue à l'identité aussi. Avoir des jeunes qui sont issus du centre et qui connaissent parfaitement le club depuis leur jeune enfance, c'est un élément essentiel. C'est comme ça aussi que tu construis une identité. Pour grandir, est-ce qu'à un moment, il va falloir, je ne sais pas, prendre des risques aussi. Je sais qu'il y a un rapport. Est-ce qu'il faudra tenter des coups ? Est-ce qu'il faudra prendre des risques ou ce sera plus une croissance maîtrisée et raisonnée ? Après, ça dépend de ce qu'on entend par risque. Je pense que quel que soit l'univers dans lequel tu évolues, si tu ne prends jamais des risques, tu ne grandis pas. Et qui dit prendre des risques, dit investir aussi. Il faut investir. Un club pour grandir, une entreprise pour grandir doit investir. Après, c'est comme pour tout. Quand tu prends des risques, tu essaies de les mesurer, tu essaies de les quantifier, tu essaies de les contrôler. Mais évidemment, il va falloir qu'on prenne des risques. Il y a des choix un peu plus de différenciants qu'on va devoir continuer à faire. Le stade aussi en fait partie. L'agrandissement aussi de notre site actuel en fait partie. des engagements à un moment donné financier en termes de coûts et autres. Mais peu importe. Parce que notre stratégie, c'est celle-là. On veut grandir. Et j'ai envie de te dire que nous, notre responsabilité en tant que dirigeant de club, c'est de faire en sorte que, ok, on demande des efforts. Et c'est des efforts souvent portés par ton actionnaire. Mais nous, en face, on doit répondre présent. C'est-à-dire qu'on doit répondre présent en termes de performance, que ce soit aussi bien sportif qu'économique. On doit être là. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc prendre des risques, oui, ça fait partie aussi du rôle d'un dirigeant de prendre ces risques-là. Mais les faire tout en ayant aussi conscience de ce que cela représente pour ton actionnaire et aussi de ne pas mettre en difficulté les salariés du club. Au final, on doit gérer le club quel que soit ton rôle comme si c'était ton propre argent. Au final, même sur le choix de Francesco Farioli, on pouvait dire que c'était un risque vu de l'exception. Si on regarde de loin, on ne connaissait pas. C'est vrai qu'il y a toujours le... C'était un risque aussi d'un moment, il fallait se lancer. C'est un risque ou un choix audacieux. Je ne sais pas comment on peut le dire. En fait, nous, on ne l'a pas vécu comme ça. En fait, pour nous, le plus grand risque, c'est de faire des choix peut-être pour plaire sur du court terme. Mais une stratégie de club, ça ne se construit pas comme ça en fait. Une stratégie de club, ça se fait sur une base de quels sont les fondamentaux qu'on a envie d'atteindre. Et comme je te le disais tout à l'heure, par rapport à notre feuille de route, quel est le profil, que ce soit pour l'entraîneur ou d'autres postes, qui correspond le mieux à ça. Pour nous, la prise de risque, ça serait de ne pas avoir du court terme. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans la performance. Nous, on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on est tous ensemble alignés sur le fait qu'on va faire des choix par rapport à une feuille de route qu'on s'est fixée. On veut faire des choix en mettant la performance et le bien-être au centre de nos priorités. Et on veut faire des choix en ayant conscience de ce que le club représente et de ce que le territoire attend du club. On travaille le coach sur ce début de saison. J'imagine le coach. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on dise le coach, le mister ou l'entraîneur. Non, je n'ai pas de soucis quand on dise le coach. Non, je sais. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on parle du coach et moi, je parle du coach qui fait un travail formidable et je parle de tout son staff aussi. Et l'intelligence collective, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire qu'il y a le coach, il y a ses adjoints, il y a tout ça. Exactement. On a de 20 à 25 personnes qui font partie du staff aujourd'hui. Donc, le coach fait un travail formidable et il est en plus entouré d'une très belle équipe. Et c'est notre capacité à avoir ces ressources combinées dans une bonne culture qui fait la différence. Fabrice, merci, le mot de la fin ? Écoute, moi, le mot de la fin, ça serait surtout qu'on vit une belle aventure tous ensemble, avec toi et avec l'ensemble des équipes et avec le territoire. Évidemment, on a tous une ambition, un objectif, un cap, un résultat, mais le bonheur, il est dans le chemin et je trouve que le chemin que l'on mène tous ensemble, il est très beau. Et je n'ai qu'une envie, c'est qu'on continue à vivre de très, très belles émotions et que derrière, on puisse regarder dans le rétro à un moment donné et se dire qu'on a vécu de très, très belles choses tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada